Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle leçon, donc la troisième leçon du chapitre sur le monde après 1945. Rappelez-vous, on avait vu en grand 1 la guerre froide, en grand 2 la décolonisation et l'affirmation de la création de nouveaux états, et là le grand 3 qui va s'intituler « Affirmation et mise en œuvre du projet européen », c'est-à-dire comment, après 1945, une union européenne se met progressivement en place, une association d'états européens se met progressivement en place. Donc cette leçon-là sera en lien avec la suite, c'est-à-dire la suite d'une leçon de géographie, puisqu'en géographie vous avez aussi l'Europe, donc on fera une passerelle entre cette leçon d'histoire, voire historiquement comment l'Europe se construit, et géographie, qu'est-ce que c'est l'idée d'Europe, et l'Europe aujourd'hui en termes économiques, en termes sociaux. Mais là, petite leçon d'histoire pour voir comment ce projet se construit. Alors, tout d'abord on va commencer par ces observations de ces documents ici, donc trois documents que j'ai mis sur ce diaporama ici. Premier document, un drapeau, le drapeau de l'Union européenne. Deuxième document, l'hymne européen, qui est l'aude à la joie de Beethoven, vous pourrez l'écouter si vous voulez en tapant ce titre sur Youtube. Troisième élément, une devise, unie dans la diversité, qui est la devise de l'Europe. Et quatrième élément, une mondiale. Tous ces éléments-là doivent vous rappeler ce que l'on a vu en éducation civique pour la France. Ce sont tous les éléments constitutifs de ce qu'on appelle une nation. Et la question qu'on va se poser, c'est, est-ce que l'Europe peut être véritablement considérée comme une nation ? Ce que j'ai mis ici, l'Europe à l'image de n'importe quel état possède des symboles, depuis le début des années 50, de ces symboles, drapeau, hymne, devise et monnaie, des symboles constitutifs d'un état. Est-ce pour autant, on peut parler d'état pour l'Europe, c'est la question qu'on va se poser. L'Europe est-elle pour autant un état ? Donc, cette leçon, enfin, cette partie-là, je vais vous donner les trois leçons. Il y a trois leçons consécutives qui se suivent. Je vous les donne là et vous organisez la semaine pour les noter et faire éventuellement les petits exercices, même s'il n'y a qu'une carte à remplir. Alors, la première leçon, tout a commencé le 9 mai, puisque c'est le 9 mai, on va voir 1950, que l'idée d'Europe se concrétise, se met réellement en place. Donc, c'est la question qu'on va se poser, comment l'idée d'une union des pays d'Europe se concrétise-t-elle après 1945 ? Pour ça, on va commencer par un texte, un texte prononcé le 9 mai 1950 par Robert Schumann, qui est un ministre français, le ministre des Affaires étrangères, et qui, dans ce texte, on va le décortiquer, fait quelques propositions. On va voir quelles propositions. Mais, voilà, Robert Schumann, photographie de Robert Schumann, dans les années 50, à son bureau, ministre respecté des Affaires étrangères de la 4ème République française, et donc, il est en poste au moment où il va développer cette idée d'une union européenne. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Premier temps, il dit que l'opposition entre la France et l'Allemagne doit être éliminée. Ah oui, trois guerres entre la France et l'Allemagne, je vous rappelle la guerre de 1870, la guerre de 1914, et la guerre de 39-45. Il dit qu'il est maintenant temps, début des années 50, de se rapprocher de son ancien ennemi, et de créer, de nouer des relations pacifiques, et non plus guerrières. Donc, il demande la fin de cette opposition entre la France et l'Allemagne, et un rapprochement. Deuxième chose qu'il affirme dans ce texte, il va aller plus loin qu'une simple entente, pas très concrète, il va dans le concret, puisqu'il dit, on va concrétiser ça sous forme économique, puisque les productions franco-allemandes du charbon et de l'acier devront être mises en commun. Le charbon et l'acier sont des points communs industriels de la France et de l'Allemagne, donc, il dit, c'est ce qui nous unit un petit peu. La langue est différente, la culture est différente, mais au niveau économique, on a les mêmes productions, les mêmes ressources. Pourquoi ne les mettrions-nous pas en commun, une production commune, de ces matériaux-là, charbon et acis ? C'est sous ces éléments-là que se construit la première idée d'une Europe, et une Europe à deux, on va le voir, entre la France et l'Allemagne. Il développe son idée en disant qu'il va falloir créer une communauté qui va s'appeler la CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier, qui va unifier les deux pays autour du charbon et de l'acier, de la mise en commun de ces biens-là, puisque c'est des biens extrêmement utilisés dans les années 50. L'électricité existe, certes, elle n'est pas très répandue, le charbon, on l'utilise beaucoup, les mines de charbon tournent à plein régime, l'acier est l'ancêtre du plastique, il n'est pas encore le plastique très utilisé, c'est l'acier qui est vraiment utilisé pour toutes les grandes constructions, donc mettre en commun ces éléments. Et il dit que pour aller encore plus loin, il va falloir éliminer ce qu'on appelle les droits de douane. Qu'est-ce que c'est les droits de douane ? C'est quand des pays font des échanges, qu'ils passent la frontière, eh bien ils doivent payer une taxe pour amener, importer ou exporter les produits dans un autre pays, ils doivent payer des taxes. Il dit, pour faciliter le rapprochement, il faut que ces taxes, ces droits de douane, soient totalement supprimés, ainsi ça va encore plus intensifier les relations entre la France et la France. Donc voilà les bases qu'ils jettent, fin de l'opposition, mise en commun des productions de charbon et de l'acier, et pour favoriser cette mise en commun, éliminer tous les droits de douane. C'est les bases de première embryo. Donc on va pouvoir noter cette première idée, l'acte fondateur de l'intégration européenne et la proposition de CECA, faite par le français Robert Schumann, qui fait cette proposition le 9 mai 1950. Et cette proposition va aboutir aux réalisations les plus concrètes et marque symboliquement le début de la réconciliation franco-allemande. Et vous pouvez noter ici la signification de CECA, communauté européenne ou économique, du charbon et de l'acier. Elle est véritablement créée en 51, même si l'idée, le discours, le texte est de 1950, concrètement, ça se met en place en 1951. Donc, sur la carte que je vous ai fournie, que vous avez dans les pièces jointes, vous allez pouvoir commencer à matérialiser et noter ce couple franco-allemand ici, que l'on voit sur la carte, que vous coloriez, en choisissant une couleur, ici. Donc, vous voyez, couple franco-allemand, moteur fondateur de l'Europe. Et vous reportez ça sur la légende. Vous avez ici, donc, la carte que je vous ai envoyée. Sur la légende, vous pouvez mettre, en choisissant une couleur, le couple franco-allemand, moteur fondateur. Et on a ce premier temps de la construction de l'Europe. Et on va progressivement continuer la carte. Autre élément du texte de Robert Schumann, c'est qu'il parle d'une organisation ouverte aux autres pays d'Europe. Il dit dans ce texte aussi qu'il ne souhaite pas que ce soit seulement le couple franco-allemand qui continue cette idée d'Europe. Il dit que pour cette idée d'Europe et d'Union européenne, il va falloir que d'autres pays se greffent à ce premier embryon de deux États et que l'organisation doit être ouverte à tous les pays du continent européen. Et les bases ici, l'ouverture est faite. Et on verra si d'autres pays vont adhérer à cette idée. On ne veut pas se limiter que seulement à l'Allemagne. Donc, on va voir justement dans la leçon 2 quels sont les différents États pays qui vont adhérer à ce projet européen chez 1902, une lente intégration territoriale. Dans quel contexte des États d'Europe vont-ils adhérer au projet européen de Robert Schuman ? Pourquoi certains États ? À quel moment certains États et pourquoi vont-ils adhérer à ce projet ? Donc, premier document ici. C'est une affiche de 1951. Donc, on est véritablement là au moment où Robert Schuman fait cette proposition de l'Union européenne. Et c'est le Comité européen Pays-Liberté. C'est une association, une organisation anticommuniste qui publie cette affiche-là. Qu'est-ce qu'elle montre cette affiche ? Eh bien, on voit une jeune fille ici qui tient un immense parapluie avec les différents drapeaux des pays du continent européen et sur elle est en train de s'abattre des nuages noirs, un orage et un orage symbolisé par la faucille et le marteau, symbole du communisme. Le message de cette affiche est très simple. C'est-à-dire, pour une Europe verdoyante, une Europe prospère en termes économiques, eh bien, l'Union européenne, une association des pays européens va être un bouclier contre l'expansion du communisme. Alors, rappelez-vous, depuis 1917, c'est cette crainte qu'ont les pays européens que la révolution russe de 1917 et l'idée communiste se répandent dans toute l'Europe. Et n'oubliez pas, on est en 1951, on est au tout début de la guerre froide et de la constitution des blocs. Donc, certains des anticommunistes considèrent que la création de l'Europe, cette association de pays européens serait une très bonne idée pour stopper et faire bloc en quelque sorte contre l'expansion du modèle communiste en Europe. Donc, c'est ça aussi l'idée. Voilà pourquoi certains États vont adhérer au projet européen lancé par Robert Schumann, eh bien, pour faire bloc contre le péril, la menace, la noirceur communiste qui est en train de se répandre pendant ce temps en Europe et pour étendre les idées révolutionnaires ici. Donc, on est encore dans cette idée très marquante de cette protection, cette barrière contre le développement communiste. Les États-Unis, au départ, soutiennent, évidemment, ce projet de construction européenne. Ils vont l'alimenter, le financer, le développer, pas pour des raisons philanthropiques et des raisons philosophiques, des raisons simplement politiques. L'Union européenne serait aussi, pour eux, une barrière contre l'expansion communiste dans un contexte de guerre froide. Alors, si on continue, on va voir que certains États vont embrayer et vont s'associer au couple franco-allemand pour cette construction de l'Europe. Donc, toujours pareil sur votre carte ici, vous allez noter, eh bien, en plus de la France et l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg vont être les pays qui vont rejoindre le couple franco-allemand. Donc, à partir de 1957, ici, on a désormais six pays, on va les appeler les six pays fondateurs, c'est les premiers, voilà, ce groupe-là, donc d'abord le groupe franco-allemand et ensuite, quatre autres pays vont s'associer, on les appelle les six pays fondateurs que vous pourrez matérialiser sur votre carte, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Donc, si on continue encore dans cette intégration européenne, on a trois autres états en 1973 qui vont venir rejoindre les six états existants, c'est les états plutôt du nord de l'Europe, Royaume-Uni, Irlande et Danemark, donc Royaume-Uni, Irlande et Danemark, ici, d'accord, au nord de l'Allemagne, et on va, vous allez les colorier d'une couleur, ça va être l'Europe des neufs, après deux, après six, neuf pays, en 1973, rejoignent le projet de Robert Jouin. Donc, si on poursuit, on va dire que, continuer notre chronologie et dire qu'au milieu des années 70, il va y avoir de nombreux bouleversements politiques qui gagnent l'Europe et notamment l'Europe du Sud. On a d'abord le Portugal en 1974 qui met fin à la dictature, la dictature de Salazar, qui est un dictateur assez sévère et qui a mis sous étau le pays Portugal pendant de nombreuses années et à partir de 1974, ici, avril 1974, eh bien, la dictature de Salazar 16 et le peuple, eh bien, entre dans une phase et le pays, une phase de liberté très importante, la fin du régime autoritaire portugais. Deuxième temps aussi, autre pays, c'est la Grèce qui met fin à la dictature, une dictature des généraux. Un push militaire avait été mis en place et des généraux avaient tenu le pays sous une main de fer pendant plusieurs années et une révolte à Athènes met là aussi en place la liberté pour ce peuple qui avait été sous le joug de la dictature. Vous voyez, deux États du Sud, Portugal et Grèce, qui mettent fin à la dictature. Troisième pays, 1975, l'Espagne va rentrer progressivement dans la démocratie après la mort du dictateur Franco. Vous en avez peut-être entendu parler en espagnol. Franco meurt en 1975 et là aussi l'Espagne va rentrer dans une voie démocratique, un État, on le dit dans le journal moderne, un État démocratique va se mettre en place. Alors, quel rapport avec l'Europe ? À partir du moment où ces États étaient des dictatures, ils n'avaient aucune raison, c'est-à-dire ils étaient interdits de rentrer dans cette idée d'Europe. À partir du moment où ces États deviennent des démocraties, leur candidature pour rentrer dans l'Union Européenne et dans l'Europe est étudiée et qu'est-ce qui se passe ? En 1981, c'est d'abord la Grèce qui va intégrer cette communauté européenne et en 1986, c'est l'Espagne et le Portugal qui vont signer les accords d'intégration à l'Union Européenne. Mais le point d'ancrage et de départ pour cette rentrée de ces pays dans l'Union Européenne, c'est évidemment la fin de la dictature dans ces trois États qui leur donnent l'autorisation, la volonté d'adhérer à cette Union Européenne. Donc, Portugal, Espagne et Grèce, ici, toujours pareil, sur votre carte et sur la légende, donc après deux, après six, après neuf. on passe à douze États en 1980-86, Grèce, Espagne, Portugal, dont l'Europe des douze. C'est à ce moment-là que le drapeau de l'Union Européenne est créé. C'est pour ça que sur le drapeau de l'Union Européenne, vous avez douze étoiles et ce drapeau, même si on est 28 aujourd'hui en Union Européenne, n'a toujours pas bougé. C'est à ce moment-là qu'il est créé et au moment où il y avait douze États. Voilà pour la signification du drapeau. Donc, à partir de 1995, des États plutôt du nord de l'Europe, l'État central, l'Autriche, adhèrent à l'Union Européenne, donc à la Communauté Européenne, on le verra. Donc, pareil, sur votre carte, vous les matérialisez. On passe donc de deux, six, neuf, douze, à quinze États avec l'Autriche, ici, la Suède, ici, et la Finlande. j'ai spécifié qu'à partir de 1990, c'est l'Allemagne entière, l'Allemagne réunifiée, on va y revenir, qui adhère à l'Union Européenne, ce n'est plus seulement l'Allemagne de l'Ouest, c'est l'Allemagne entière, l'Allemagne réunifiée. Donc là, on passe en 1995 à quinze États qui intègrent l'Union Européenne, qui intègrent l'Europe. Donc, on l'avait travaillé ça dans la guerre froide, il va y avoir à l'Est de l'Europe des bouleversements liés à la chute du mur de Berlin, et ces bouleversements, vous vous en rappelez, entraînent la fin du monde communiste et la fin de l'URSS. J'ai mis cette petite caricature là pour faire comprendre, rappelez-vous, que la fin de l'URSS met en place, donne naissance à de nouvelles, à de nouveaux États, l'Étonie, l'Estonie, l'Iranie, Russie, Ukraine, Biélorussie, etc., que le dessinateur matérialise ici, dans ces poupées russes, dans l'apparition de nouveaux États, ici, sur l'échiquier européen. Et donc, vous vous en doutez, ces nouveaux États, certains d'entre eux, vont déposer des dossiers de candidature, puisqu'ils accèdent désormais à la démocratie, et les États démocratiques sont des candidats potentiels. Donc, ces États vont déposer des dossiers de candidature, pour intégrer l'Union européenne, intégrer cette association d'États. Donc, on va avoir, à partir de la fin des années 90, début des années 2000, les anciens pays du Bloc de l'Est, qui progressivement, entre 2004 et 2013, vont déposer des dossiers de candidature, qui vont être étudiés, et adhérer certains à l'Union européenne. Alors, on a quoi ? L'Estonie, l'Étonie, l'Ituanie, c'est les États baltes, ici. On a la Pologne, ici. On a la République tchèque, on a la Slovaquie, on a la Hongrie, on a la Slovénie, on a la Roumanie, on a la Bulgarie, 2013, la Croatie. Donc, tous ces États, qui étaient sous l'autorité communiste, dans le Bloc de l'Est, eh bien, ces États deviennent démocratiques à la fin des années 90 et deviennent des candidats, déposent des dossiers de candidature et adhèrent à l'Union européenne. Donc, on passe de 2, 6, 9, 12, 15, à 2004, 2007, 2013, 28 États au total, auquel on peut rajouter Malte, Chypre, et Chypre, qui sont, voilà, des îles de la Méditerranée, Malte, et Chypre, ici au sud de la Grèce. Donc, voilà, sur votre carte, vous matérialisez ces différents États, voilà, que j'ai appelés les anciens pays du Bloc de l'Est qui adhèrent à l'Europe. Donc, vous voyez que cette construction, cette intégration est extrêmement progressive. Donc, on va pouvoir noter ces éléments. L'élargissement de la construction européenne, et ce mot est très important, se fait progressivement jusqu'à englober toute l'Europe de l'Ouest. De six pays, on passe à 15 en 1995. Ce mouvement est inséparable du contexte de guerre froide. L'Ouest de l'Europe s'unit dans la logique des blocs. Puis, après la fin du rideau de fer, les pays de l'Est intègrent progressivement la famille européenne. Donc, le mot élargissement, c'est exactement ce qu'on est en train de voir, c'est l'intégration progressive de nouveaux États dans la construction européenne. C'est peu à peu des États qui adhèrent, qui viennent, qui s'allient dans cette association qui est l'Union européenne. Donc, le mot élargissement est extrêmement important. Et votre carte peut prendre comme titre un élargissement progressif. On va voir maintenant la dernière leçon, ce qu'on appelle l'approfondissement du projet européen. Donc, quelles sont les grandes évolutions de la construction européenne ? On va expliquer cette notion d'approfondissement grâce à des thèmes. Alors, si on regarde 1957, on a ce qu'on appelle le traité de Rome, ici, qui est signé par les six pays qui faisaient partie de l'Union européenne. Alors, que prévoit ce traité de Rome ? Selon le vœu de Robert Schumann, rappelez-vous, l'Europe doit se développer en éliminant les droits de douane. Et ce traité de Rome met en place les dispositions, les idées d'un véritable, ce qu'on appelle marché commun. Première idée qui va se concrétiser, c'est l'élimination des droits de douane et des taxes entre les États. Elles sont éliminées, abaissées au maximum pour favoriser le commerce. Donc, deuxième idée présente dans ce texte qui est le prolongement un petit peu de l'idée précédente, c'est l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation, pas seulement des services et des capitaux, mais aussi des personnes. C'est-à-dire faire en sorte que lorsque l'on passe la frontière entre les États membres de l'Union européenne du marché commun, eh bien, il n'y ait plus d'obstacles à ce franchissement, plus de contrôle, de vérification, passer une frontière ou aussi on changeait de département et abolition progressive des frontières. Alors que ça, ça va mettre beaucoup de temps à se mettre en place, mais c'est déjà inscrit dans le traité de Rome de 1957. Donc, on va pouvoir noter ces éléments-là. La construction européenne est également marquée par ce qu'on appelle l'approfondissement. On le verra dans la définition approfondissement, mise en commun de politiques de plus en plus nombreuses, c'est-à-dire des idées qui viennent alimenter le projet européen. Donc, avec le traité de Rome de 1957, très important ce traité de Rome, les six États de la CE, CE Communauté Économique Européenne, décident de s'entendre sur les questions économiques avec la mise en place de ce qu'on appelle un marché commun. Marché commun, c'est un espace économique sans droit de douane où la liberté de circulation des hommes, des marchandises et des capitaux est créée et mise en place. Donc, c'est véritablement le traité de Rome les fondements de ce que va devenir plus tard l'Union Européenne. Si on va encore un petit peu plus loin, 1992, c'est une nouvelle étape dans l'approfondissement du projet européen avec ce qu'on appelle le traité de Maastricht puisque ce traité est signé dans une ville des Pays-Bas qui s'appelle Maastricht. Donc, on voit véritablement une relance du traité de Rome. On va aller plus loin que ce qu'a prévu le traité de Rome et c'est en 1992 ce traité de Maastricht dans l'article A une nouvelle étape dans le projet européen. Alors, que dit ce traité de Maastricht ? Déjà, il veut promouvoir un progrès économique et social équilibré et durable. Notion de progrès durable qui n'empiète pas, si vous voulez, sur les générations futures. Notion de développement durable qui est créée, mise en place ici. Deuxième idée, un espace sans frontières intérieures dont on relance et on souhaite réellement le concrétiser, ce qui avait déjà été inscrit dans le traité de Rome. En 1992, ça devient quelque chose d'effectif puisque les frontières intérieures ne seront plus visibles, valables. On pourra passer d'un état à un autre en totale liberté, sans aucun droit de douane et sans entrave à la liberté de circulation des personnes. Vous le savez, quand vous vous rendez en Espagne, en Italie, vous traversez la frontière comme si vous changiez de département, il n'y a plus un arrêt à la douane et de contrôles qui sont effectués. Autre idée, on lance le projet d'une monnaie unique dès 1992, même si elle va mettre plusieurs années à se mettre en place, le projet d'une monnaie unique. Donc, un espace sans frontières, une monnaie unique qui va être mise en place et dernière chose, projet d'une défense ou avant-dernière chose, d'une défense commune, une armée commune aux 28 états d'Europe qui souhaitent être mis en place. Et dernière chose, c'est l'apparition de ce qu'on appelle une citoyenneté de l'Union. On ne sera plus seulement citoyen français, espagnol ou italien, mais aussi citoyen européen. Préférez-vous le centre d'éducation civique où on avait déjà évoqué ces éléments-là. Donc ça, on va encore plus loin dans ce qui avait été écrit dans le traité de Rome, encore plus loin dans le projet européen, fin des frontières, monnaie unique, défense commune, citoyenneté. Donc ça, on va pouvoir le noter. Avec le traité de Maastricht en 1992, un pas supplémentaire est franchi. Ce qu'on appelle des transferts de souveraineté plus importants entre les pays de l'UE sont privilégiés. Qu'est-ce que c'est les transferts de souveraineté ? Qu'est-ce que c'est la souveraineté ? La souveraineté, c'est le pouvoir exclusif dans un état qui s'exerce indépendamment des autres états. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comme les 28 états font partie d'un même ensemble, ils acceptent d'obéir à des règles communes et non plus seulement aux règles propres à leur état. Donc, certains états doivent abandonner leurs règles propres, leurs lois propres pour se plier aux lois décidées à 28, aux lois européennes. C'est ça la souveraineté, l'abandon ou le transfert de souveraineté, c'est-à-dire en termes de monnaie, par exemple. Ce n'est plus la France qui décide à la valeur de la monnaie, puisqu'on n'est plus au franc. Eh bien, c'est l'Europe qui décide la valeur de la monnaie. Pendant très longtemps, c'est les états qui décidaient la valeur de leur monnaie. Là, vu que c'est une monnaie commune, cette décision, ces décisions monétaires ne sont plus prises au niveau national, mais sont prises au niveau européen. L'Europe aimerait que ça s'étende au niveau de la défense, que les décisions au niveau de la défense ne soient plus prises à l'intérieur des états, mais en commun, en 28, etc. Donc, c'est ça, des transferts de souverain d'hôtes. Donc, pour qu'on y va un petit peu plus clair, entre ces deux mots qui sont très importants, le mot élargissement et approfondissement, qui schéma que vous pouvez prendre pour bien les comprendre, élargissement, c'est la progressivité d'états qui intègre l'Union européenne. D'abord, le couple franco-allemand, puis l'Europe des 6, puis l'Europe des 12, puis l'Europe des 15, puis l'Europe des 28, et ça s'étale des années 50 jusqu'au milieu des années 2000. Ça, c'est l'élargissement. L'approfondissement, c'est des lois nouvelles. D'abord, charbon et acier. Ensuite, marché commun. Ensuite, création de l'euro. Et enfin, citoyenneté européenne. Donc, ça, c'est l'approfondissement. C'est des idées nouvelles pour faire vivre le projet européen. Élargissement des pays nouveaux, approfondissement des idées nouvelles. Et pareil, ça s'étale de 1950 jusqu'aux années 2000, puisque, gros, c'est le début des années 2000. Donc, si on va un peu plus loin, j'ai mis cette affiche, là, une affiche anglaise de 2000. L'élargissement et l'approfondissement ne se font pas sans heurts et sans tension. Eh oui, par exemple, le Royaume-Uni critique de plus en plus cette perte de souveraineté. Le Royaume-Uni n'accepte pas d'abandonner sa monnaie locale au profit d'une monnaie européenne et critique de plus en plus le projet européen. Donc, cette affiche anglaise des années 2000 et de 2000 exactement démontre bien cette tension qui existe quelquefois à l'intérieur des pays qui ont accepté le projet européen. Donc là, dans cette affiche, l'euro, la monnaie, est plus vue par les Anglais comme une contrainte, comme une aliénation, puisque le euro est symbolisé par des menottes, donc, prisonnier, que comme un atout de développement. C'est-à-dire, voilà, la monnaie est une contrainte, une monnaie commune. C'est très contraignant. Ça nous désavantage plus que ça nous apporte, pensez les Anglais. Donc, progressivement, les Anglais vont se détacher, s'éloigner de l'idée européenne. Et ça commence véritablement avec la création de l'euro. Ils sont très réticents à la mise en place de l'euro. Et d'ailleurs, ils ne vont pas l'accepter. Et on va permettre à certains États de rester dans l'Union européenne, mais de ne pas adopter, par exemple, la monnaie. Ça va être le cas des Anglais. Donc, vous voyez, des tensions progressivement se mettent en place et ce projet européen ne fait pas toujours l'unanimité. Donc, on va pouvoir noter ceci dans notre trace écrite. Donc, cependant, cette intégration politique suscite de nombreuses critiques de la part de certains États, par exemple, la Bulgarie, Kroissie, Danemark, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suède et République tchèque ont refusé l'euro. Aussi, une part de plus en plus grande des opinions publiques, c'est-à-dire des personnes, des penseurs, conteste l'efficacité du travail de l'Union européenne. C'est ce qu'on va appeler les eurosceptiques. Et cette idée démarre au début des années 2000. Ce projet européen bat un petit peu de l'aile. Et qu'est-ce qui se passe en février 2020 ? Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle le Brexit. Première fois qu'un État est autorisé à partir de l'Union européenne. Donc, c'est un tournant dans la construction européenne, un tournant un peu négatif dans la construction de l'Europe. Un petit coup d'arrêt puisque plus d'États adhèrent à l'Union européenne mais certains États souhaitent en partir. Donc, on va pouvoir cartographier ces tensions-là, ces remarques-là avec l'exemple le plus marquant de ces dernières années. C'est le refus du Royaume-Uni de continuer l'aventure européenne avec ce qu'on appelle le Brexit ici. Donc, on va mettre un petit symbole. C'est le Brexit de 2020 qui est un coup d'arrêt dans la construction de l'Union européenne. Alors, on aurait pu marquer tous les pays qui ont refusé l'euro et ça faisait un petit peu beaucoup. Ça chargeait trop la carte. Mais sachez, voilà, que certaines tensions apparaissent à partir fin des années 90, début des années 2000 et critiquent de plus en plus le projet européen. On y reviendra en géographie. Donc, on va pouvoir sur la frise, rappelez-vous, je vous avais donné en tout début de partie sur ces parties du monde après 1945 une série de frises. Eh bien, vous allez pouvoir la noter concernant l'Union européenne ses différentes dates. 1951, la création de la CECA, 57 traités de Rome, 92 traités de Maastricht et puis ce qu'on va appeler l'intégration progressive de l'Europe de certains pays d'Europe avec d'abord les états fondateurs, élargissement de l'Europe au nord, élargissement au sud, élargissement au centre et puis début des années 2000, élargissement à l'est donc progressivité, approfondissement et élargissement qui se mettent en place dans l'Union européenne. Vous mettez ça sur la frise, vous la retrouvez, je la remettrai dans le lien si jamais vous ne l'avez pas comme ça vous serez sûr d'avoir toutes ces frises-là et vous marquez ça sur cette frise concernant la construction de l'Europe. On va pouvoir conclure en disant eh bien on s'était posé la question l'Europe est-elle véritablement un état ? L'Europe n'est pas vraiment un état même si au cours d'une longue histoire de 60 ans des attributs d'un état fédéral ont été créés des frontières, des symboles, des institutions et cette marche progressive vers les Etats-Unis d'Europe voulue par Jean Monnet dans les années 50 n'est pas aujourd'hui souhaitée par tous les pays membres ni par tous les citoyens et l'avenir de l'Union Européenne fait aujourd'hui beaucoup de débats et on va jusqu'à des refus. Donc voilà une longue leçon j'ai mis les trois leçons à la suite parce qu'il fallait qu'il y ait une continuité vous avez tranquillement toute la semaine pour l'intégrer et me noter ces trois leçons en me faisant proprement la carte. Bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles leçons. Au revoir. Sous-titrage ST' 501